bismillah ar-rahman ar-rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou mes frères et soeurs alors là je fais cet audio je prends la parole et sincèrement je suis vraiment profondément choqué pas par rapport au titre de l'audio pas par rapport au titre par rapport à ce qui s'ensuit par rapport à ce qui découle de cela concernant le titre de l'audio au contraire je m'en réjouis comme je vais vous le détailler non comme je vais vous le détailler au contraire je me réjouis de ça par rapport au titre pour ceux qui écoutez première seconde il se dirait il est il est choqué par rapport à la perte de cet individu là triple x temptation non non c'est pour ça qu'il me choque ça l'ouange à allah walhamdulillah non ce qui me choque c'est les réactions des gens non mais surtout les réactions des musulmans non pire que cela réaction de certaines personnes qui se disent salafé les gens qui se disent salafé mais qui montre ici une ignorance immense dans la taurie non c'est à dire même chez les gens du commun ils ont le fitra ils comprennent ces choses là ils comprennent certaines branches d'albara c'est à dire désaveu et donc par rapport à la perte là de ce sataniste de ce sorcier naram de ce moucheric de ce pervers et j'en passe bah il n'éprouve aucune gel aucune tristesse hein et la fitra fait qu'on s'en réjouit au contraire de sa perte qu'Allah soit loué il nous a débarrassé d'un allié du diable naram je vais détailler je vais expliquer tout un tas de points naram mais ce qui est vraiment choquant c'est qu'on n'est plus arrivé au fait que les gens anti musulmans défendent des rappeurs eux qui se revendiquent musulmans ou des footballeurs etc et puis défendent leur passion non maintenant les gens ils pleurent ils s'étonnent ils sont tristes naram par rapport à la perte à la mort d'un sorcier d'un sataniste j'en ai entendu des choses j'en ai vu des choses mais là on a vraiment touché le fond là on a vraiment touché le fond on rentre dans un annulatif de l'islam les gens ils n'ont pas compris naram l'amour mahabba el wala l'alliance pour Allah pour son messager pour les croyants et puis le rejet le désaveu l'inimité sur quoi ? sur tout ce qui s'y oppose en termes de croyance de pratique ou les personnes qui s'affilient à cela donc voilà le rappeur plutôt le sorcier xxxxxx tentation il est mort a priori naram alhamdulillah alhamdulillah et je dis alhamdulillah là il a retrouvé ce qu'il a préparé devant son créateur naram qui était ce déchet un pur sataniste il ne s'en cachait pas d'ailleurs pratiquait toutes sortes de rites de sacrifices etc un pur sataniste vraiment dans la branche des rappeurs ils ont tous une branche un peu un côté sataniste etc ils sont déségarés ils appellent ils appellent au mal ils sont tous des tawakh de toute façon ils appellent à dépasser les limites d'Allah c'est pas à nouveau ils appellent à l'enfer ils appellent au haram mais alors lui vraiment dans les branches comme ça il était il était vraiment convaincu c'était un adorateur du diable convaincu d'accord un pur adorateur du shaitan et il ne s'en cachait pas c'était un sorcier un moussrik un pervers et j'en passe comme je vous le disais et je le hais en Allah vivant ou mort qu'Allah soit loué il nous a débarrassé d'un allié du diable et je m'en réjouis et tous les musulmans ça aussi on va y venir on va détailler tous les musulmans se doivent d'en faire de même c'est la saine nature d'accord mais non mais non mes frères et soeurs on voit des comportements complètement contraires à cela et je vous dis sincèrement je suis profondément choqué on voit des musulmans en soi-disant commenter sa mort en disant que c'est une triste nouvelle au mieux c'est quasiment si on ne va pas nous dire rahimahullah ou bien faire une janazah sur ce démon humain ça c'est les passions ça quand on vous dit n'écoutez pas de musique car votre coeur va s'attacher à autre qu'Allah vous allez prendre la défense de gens qui ne méritent pas na'am vous allez aimer des ennemis d'Allah ben voilà on est en plein dedans au minimum il y en a qui disent que c'est une triste nouvelle certains même ils pleurent chez des gens qui se disent même salafi ou alors on a vu des repos en paix repos en paix de quoi ? de ce qu'on voit de lui il est mort sur le couf et quel couf en plus ? c'était il y a un nid les histoires de sorcellerie etc donc donc comment on repose en paix ? quelle paix ? comment ils reposent en paix derrière ça ? la paix après la mort na'am à qui Allah fait miséricah ? aux croyants wallahi je m'étonne je m'étonne d'un étonnement sans pareil devant l'ignorance de certains musulmans parce qu'ignorer ce point c'est navrant il faut réouvrir les livres de base leçon de tawhid kitab de tawhid livre de l'unicité na'am les trois fondements voire même revenez aux leçons importantes avec la première règle sur le shirk à ce niveau là il faut vraiment revenir aux bases mais là même c'est trop compliqué il faut revenir vraiment à réapprendre les conditions liées à la ilaha illallah apprenez les conditions de la ilaha illallah là vous en êtes loin vous en êtes très loin et j'en profite aussi pour vous mettre en garde na'am j'avais déjà fait une nasiha sur lui je l'avais déjà conseillé en privé après j'avais fait un audio de nasiha conseil autour de ce frère na'am par rapport à certains certains égarements qu'il avait et maintenant je me permets de mettre en garde contre lui je me permets na'am et je profite ici de faire l'audio pour vous mettre en garde contre le frère dit mutahbil donc napoléon l'ex-rappeur comme ça qui a un conte qui raconte certaines choses il pose des moments de sa vie mais aussi il raconte beaucoup beaucoup de choses contraires à l'islam et il prend partie dans certaines affaires etc il a de nombreux égarements notamment dans Al-Tawqid dans Al-Wala ou Al-Bara il ne le comprend pas le Al-Bara le Al-Wala il le comprend plutôt bien il aime Allah les croyants etc je ne doute pas de sa bonne foi mais sur Al-Bara il a du mal à se désavouer des koufars je l'ai conseillé mais il ne veut rien entendre alors méfiez-vous de ses publications il est ignorant visiblement et il égare les gens dans de nombreux domaines il frôle même les annulatifs de l'islam dans plusieurs points notamment dans l'alliance et l'amour avec les koufars je ne plaisante pas il n'arrive pas à se désavouer d'eux il n'arrive pas vraiment à prendre position la preuve il s'est attristé devant la mort de ce sorcier là triple extantation il s'est attristé il dit c'est une triste nouvelle Al-Hijib il n'a rien compris du Tawqid alors il a beau vivre fils saoudi il n'a aucune science il parle beaucoup trop il devrait s'en tenir à poster ses photos de famille sans méchanceté aucune et ne pas prendre la parole sur des sujets comme ça il égare les gens dans le dom il parle beaucoup trop et donc il contredit la ilahilallah puisqu'il n'a pas étudié visiblement il pense que Darwa parce qu'il dit il fait Darwa c'est de faire des photos et des sourires aux koufars c'est ça ça Darwa regardez ce qu'il poste il fait des photos il fait des sourires avec les koufars il dit voilà il n'y a pas de fondement il n'y a rien il ne vous parle pas du Tawqid en profondeur il ne détaille pas les choses vous ne les retrouvez pas sur son compte preuve en est il poste la photo de ce démon voilà il poste la photo de ce démon et il dit que c'est une triste nouvelle donc il n'applique rien du menhaj et du Tawqid ça c'est de la salafia fausse en blanc d'accord et il a cité ça le pire c'est que Moutahbi il a cité un hadith en commentaire j'ai regardé un peu les commentaires sur sa publication oui ça m'intéressait vous pouvez voir si des gens, des frères allaient lui faire le rappel effectivement il y a un frère que je ne connais pas et qui parle en anglais voilà donc je rien à dire ni de bien ni de mal sur ce frère là simplement j'approuve son commentaire il lui a dit mais tu sais qu'il n'a aucune lumière sur lui il n'y a pas de nour sur cet homme là il n'y a aucun nour il travaillait pour le shaitan et il a dit il a cité un hadith et hors contexte puisqu'il n'a aucune science visant en fait les funérailles d'un juif c'est un hadith rapporté par Al-Bukha les muslims concernant les funérailles d'un juif où le prophète aurait dit il avait tout de même une âme il avait tout de même une âme donc il transfère ce hadith sur le cas du sorcier donc lui il a confondu écoutez bien parce qu'il n'a pas de science il a confondu le cas du polythéiste simple c'est un polythéiste simple qui vous son culte certes dans le shirk etc mais un juif un chrétien simple qui est sous le pacte qui est sous le pacte mes frères et soeurs qui vit en paix avec les musulmans et il confond ça avec le cas du sorcier qui n'a aucun dîn si ce n'est l'adoration de shaitan et qui lui doit être exécuté le sorcier il est exécuté sous la législation islamique walhamdulillah c'est pas le cas comme ça du juif ou du chrétien donc c'est vraiment ajib ce degré de djeh vraiment je m'étonne et comment il peut comme ça prendre les hadiths pour répondre comme ça qui lui a dit qu'il pouvait faire ça ce frère là et c'est pas un audio sur lui mais ça rentre dans l'histoire puisqu'il a parlé sur l'histoire voilà le décès la perte la mort de l'autre là ex existentation donc c'est pour ça que je me permets de parler du frère mais sinon on va revenir après à l'énergie humaine en tout cas pour rester sur Moutah il se cache derrière le fait que Shiaab Darzak al-Badr effectivement il a entendu parler de lui on lui a rapporté l'histoire de sa conversion etc puis le shir Hafidullah il a dit du bien de cela effectivement il se réjouit d'une conversion et il a dit effectivement ce Moutah il peut raconter son histoire afin d'exhorter les gens il lui a dit il peut raconter son histoire c'est à dire son passage de la musique à l'islam etc afin d'exhorter les gens mais après lui il est parti dans une idée de prêche un délire même à ce niveau là c'est un délire il prêche il parle il raconte des choses sauf qu'il ne suit pas les rilhama il parle de sa tête la plupart du temps même s'il va vous mettre des ahadis en dessous ça ne corrobore pas avec la vérité il n'a pas de science on lui a dit juste expose ton cas aux gens dit voilà vous voyez on peut quitter l'industrie de la musique moi-même je suis un exemple alhamdulillah et puis voilà c'est bien on ne veut pas de sa bonne nia il veut montrer un bon aspect de l'islam mais pour prêcher surtout comme ça prêcher dans les choses de dogme etc on ne peut pas commencer à dire presque repose en paix à un kafir comme ça et surtout à un sataniste même pas surtout même à un kafir de base même un gentil même quelqu'un qui aurait fait que du bien même l'abbé Pierre ou Mère Thérésa Gandhi on ne dit pas repose en paix ça c'est ahadallah revenez aux explications des savants c'est des principes élémentaires dans Al-Tawheed il a du mal avec ça il a du mal donc il y a une différence entre raconter son histoire et parler de Din et je ne parle pas contre lui par jalousie ou par haine je peux vous assurer que par rapport à ses égarements si les savants savaient cela il lui aurait répliqué sévèrement moi je fais ça ici juste pour plaire à Allah et pour vous avertir du danger de cet individu donc j'ai nommé Moutah l'arme même si à la base j'avais un certain affect vis-à-vis de lui et je l'aimais bien mais voilà encore une fois vous voyez Al-Wala Wal-Bara c'est quoi ? petit rappel sur Al-Wala Wal-Bara c'est c'est que Mahabba l'amour l'amour d'Allah de son messager des croyants et de la vérité passe au-dessus de tout au-dessus de tout c'est pas une famille c'est pas un amour entre un homme et une femme c'est pas une amitié même si j'ai jamais prétendu être son ami ou quoi mais c'est pas une amitié qui sera au-dessus de la vérité voilà même si j'ai eu un affect vis-à-vis de lui par rapport on a eu un parcours similaire Mahab j'étais dans la musique j'en suis sorti il était dans la musique il en est sorti et même d'autres choses d'autres moments de vie etc ça c'est la base maintenant il est là il parle de sa tête il répond des égarements je peux pas être d'accord avec lui je peux pas le couvrir comme on dit moi je prends partie pour Al-Hak Al-Wala Wal-Bara et c'est au-dessus de tout voilà pourquoi j'interviens et je dis ça moi je suis l'allié que des gens de la vérité c'est pas encore une fois je le répète une question de famille ou de clan ou d'amis ou d'amour non on est avec les gens de la vérité nam quel qu'il soit et puis on sera contre les gens du faux même si c'est des membres de nos familles ou des proches nam donc ça c'est la première chose que je voulais dire après pour revenir sur le cas du sorcier sur le cas du sataniste on m'a envoyé une capture d'écran d'un poste d'une personne qui se dit soi-disant salafi je vais vous lire ça fait froid dans le dos observez comme les passions et les péchés obscurcissent le coeur mes frères et soeurs observez comme les passions et les péchés obscurcissent le coeur le coeur est noir obscur je comprends plus rien comment un salafi soit disant peut-il pleurer la mort d'un sataniste pur et déclaré ceci c'est un annulatif de l'islam car parmi les conditions de la ilaha illallah il y a certes aimer Allah je vous le répète mais c'est pas trop que de le répéter aimer Allah son messager et les croyants puis détester tout ce qui s'oppose à cela et se désavouer de tout ce qui s'oppose à cela wallahi ici ça me dépasse parce que bientôt certains ils vont pleurer sur Fir'an et Abu Lahab Abu Jah c'est très 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 grave non mais Allah il guide les gars qu'il veut et je dis ya muqallibal quouloub fa bitqalbi ala dinik wa la ilahi lallah wahdahu la sharikara qu'Allah nous préserve le poste du salafi soit disant présumé en question je cite c'est pas moi qui dit je cite ouvrez les guillemets il dit subhanallah je ne sais pas pourquoi mais la mort de triple extantation me touche vraiment là c'est trop déjà rien que là c'est trop je reprends je ne suis pas bien je suis bouleversé c'est trop bizarre subhanallah mais quelle ignorance quel égarment après il dit peut-être du fait que mon cousin m'en ait parlé et que je le connaissais avant qu'il soit connu donc déjà on voit que c'est des gens qui écoutent de la musique étrange pour des salafis a priori son cousin il en a parlé et il connaissait avant qu'il soit connu donc il s'est pris d'affection pour un rappeur sataniste mashaAllah la salafia après regardez ce qu'il dit on rentre vraiment dans une gravité sans nom étonnant très étonnant plus étonnant que l'étonnant il dit de sa génération il était celui qui avait les idées les plus avant-gardistes et le but le plus noble éternel incompris et novateur ceci dit ça m'étonnerait qu'il soit mort sur le tawhid bien que je l'espère subhanallah il espère que le sorcier soit mort sur le tawhid mais non vraiment la passion a obscurci son coeur à celui là éternel incompris et novateur novateur dans quoi ? dans le culte du diable novateur dans les sacrifices de femmes novateur dans quoi ? dans la perversité sexuelle ? avant-gardiste et but noble c'est à dire de quoi tu nous parles ? Jahil et le pire c'est que ces gens là c'est pas simplement ils le pensent ils le pensent publiquement voilà pourquoi on réfute ça de la plus sévère des manières là il s'agit d'enfer éternel mes frères et sœurs c'est pas simple vous voyez ce que je vous disais ? que des musulmans que Zermad et Salafi ne comprenaient absolument rien du tawhid ça c'est un poste il y a eu beaucoup de gens on m'a fait beaucoup de rapports à ce sujet il y a beaucoup de gens comme ça qui parmi les musulmans ont parlé sur lui se sont attristés je sais pas ce qu'il leur a fait beaucoup de gens notamment ont pleuré la mort de ce sorcier adorateur de shaitan dont lui mais il est pas tout seul wallahi hijib regardez comme ces shayatines lui et d'autres ensorcellent les gens et même des musulmans idées avant-gardistes et but noble mais quoi donc ? c'est quoi les idées avant-gardistes et le but noble ? adorer shaitan faire des sacrifices et des rites occultes blasphémer il le faisait à chaque phrase glorifier le haram c'est ça le but noble mais qu'avez-vous donc à ne pas raisonner ? je le dis même des gens de la masse 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 des débutants qui n'ont jamais ouvert un livre de ilm ne prendraient même pas partie pour lui mais les gens même parmi Zayama ceux qui connaissent Abtaouhid sont tellement ignorants de l'unicité d'Allah et de ses conditions les conditions de l'Allah c'est vraiment vraiment très 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 effrayant très très effrayant alors pour petit rappel puisqu'on doit revenir à ces bases là c'est pas simplement réfuter la voie sur laquelle était cet individu ce shaitan humain tant à prouver que c'était un humain parfois il y a des djinns qui prennent l'apparence des êtres humains donc c'est à se demander El Mouhim c'est même pas pour réfuter sa voie c'est en fait un cours tauride encore une fois un rappel aux frères et soeurs bon sachez qu'il y a les êtres humains tous ensuite ça se divise en deux les croyants et les mécréants jusque là on me suit les croyants c'est que les musulmans il y a les êtres humains et les croyants il y a les mécréants dans la branche des croyants il n'y a que les musulmans ça c'est pareil c'est un principe fondamental en islam quiconque croit autre chose que cela croit qu'il y a d'autres croyants avec les musulmans c'est un mécréant lui-même les mécréants c'est les juifs c'est les chrétiens c'est les bouddhistes c'est les athées c'est les polythéistes c'est les satanistes c'est les rafida les shia c'est les communistes c'est les on appelle ça les blacks musulmans les nation of islam c'est Ahmadiyya c'est les quorayoun les coranistes comme ils disent tout ça toutes ces sectes toutes ces sectes de mécréants les croyants c'est seulement les musulmans et après dans la sphère des musulmans il y a des sectes qui ne sortent pas de l'islam on en a déjà parlé dans les cours et ceci et cela il n'y a que la salafia pure et béni qui est la bonne voie à suivre mais parmi les gens dits de l'islam les musulmans il y a pas mal de sectes mais ils restent en islam ces gens des sectes là restent en islam donc incha'Allah seront Allah alam certainement châtiés si Allah ne leur pardonne pas na'am mais s'ils conservent une part d'islam ils ne demeureront pas éternellement en enfer tout le reste par contre oui ils sont parmi les les mécréants aussi rappelé le shi'a faimine a expliqué dans le shah le tharath al-usul c'est à dire l'explication des trois fondements na'am page 21 il dit rahmanallah les juifs étaient des musulmans des soumis puisque c'est ça que ça veut dire musulmans musulmans on l'est aujourd'hui oui sous la législation de l'islam avec les règles de l'islam et les gens du temps de Moussa n'étaient pas avec cette législation là comme on l'a déjà expliqué dans les cours mais ils étaient soumis c'est ça que ça veut dire musulmans c'était des soumis ils suivaient le prophète en vigueur et adorèrent l'arajal d'un culte sincère exclusif sur Al-Tawhid Moussa était sur Al-Tawhid Isa était sur Al-Tawhid na'am donc les juifs de ce temps là qui suivaient Moussa étaient des musulmans en vérité des soumis d'accord c'est pas les mêmes musulmans que maintenant dans le sens de la législation mais ils étaient sur le même dogme c'est ça que je veux dire et ce que je veux dire je vous le clarifie parce que c'est nécessaire les chrétiens d'eux-mêmes c'était des musulmans de temps de Isa ils suivaient sincèrement pour ceux qui l'ont suivi sincèrement en tout cas le prophète mais depuis que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé est arrivé il n'y a plus que lui à suivre on dit la ilahilallah Mohamed Rasulullah quiconque contredit la ilahilallah Mohamed Rasulullah par la parole par la croyance ou en contredisant une des conditions les 8 de la ilahilallah ou les 7 de Mohamed Rasulullah est un mécréant ceux qui n'ont pas cru en Mohamed ceux qui ont mécru en lui ne sont pas des musulmans donc ne sont pas des croyants donc ça c'est ça c'est un aussi ensuite je m'étonne réellement une fois de plus ça reste sur cette idée mais de voir que les gens s'attrisent que certaines personnes en tout cas s'attrisent plus je dis plus plus de la mort d'un mécréant enfin la part de lequel en plus d'un sorcier donc d'un ennemi d'Allah que de la mort d'un savant de la sauna ils pleurnichent et font des lignes et des lignes sur la perte d'un shaitan mais ils occulent totalement la perte d'un héritier des prophètes allez leur demander à ces musulmans là s'ils ont pleuré ils n'étaient peut-être pas nés ou trop petits mais la perte de Sher Mokbil d'accord la perte de Sherib Nubaz de Sherifaymin de Sheril Albani ils ont pleuré on va me dire ils n'étaient pas encore nés il y a beaucoup de jeunes dans tout ça même en l'apprenant des années plus tard c'est pas des gens qui tu dis ils manquent à la Ouma ils n'en ont rien à faire je vous le dis je ne jure pas pour rien demain Sher Fawzan car Allah le Présaire décède ou Sher Raber car Allah le Présaire décède ces gens là ne vont pas donner d'importance à cette nouvelle ils ne sont pas reliés au elem ils sont reliés à des rappeurs satanistes sous couvert d'islam de salafia voilà on en est rendu aujourd'hui mes frères et soeurs voilà l'état d'une grande partie de la Ouma c'est des pseudo musulmans de façade mais des alliés du diable voilà puis ensuite ils veulent que Philistine Palestine soit libérée et qu'ils commencent par revenir au Tauhid je suis vraiment en colère pour Allah vous voulez libérer la Palestine vous commencez par libérer vos cœurs des passions de l'innovation de la mécréance et de l'association et le travail est loin d'être achevé quand on voit des cas comme ça il y a aussi des frères et soeurs qui se sont étonnés comme moi et qui ont réfuté comme moi ils ne sont pas tous comme ça même des gens même qui débutent qui ne sont pas spécialement ancrés dans la science mais je dis c'est la fitra évidemment c'est la fitra qui parle mais là je me dis vraiment c'est des gens qui ont dû l'écouter c'est des gens qui se disent salafi mais ils étaient accro à la musique qui l'ont écouté qui l'ont presque adoré en dehors d'Allah un point un point pareil pour l'encenser comme ça par rapport à son décès et voir du bien en lui on a vu le but noble et les idées avant-gardistes etc de quoi de faire des sacrifices des rites occultes je me répète mais c'est nécessaire d'adorer le shaitan c'est ça le but noble et les idées avant-gardistes donc vraiment il les a ensorcelés donc je dis à ces gens là repentez-vous sincèrement à la razogène et apprenez à taoukir vraiment revenez c'est très grave et on verra je vous dis quand il y a l'histoire voilà on apprend que tel chier il est décédé et tout et bien on voit on voit si ces gens là ils font des postes ils disent il va manquer à la communauté c'était quelqu'un qui a beaucoup laissé non là ils ne parlent pas là ils s'en fichent ils ne sont peut-être même pas au courant ils ne sont peut-être même pas au courant donc voilà plus ou moins ce que je voulais dire sur ce sujet oui oui et oui quitte à choquer les ignorants les passionnés je me réjouis de sa perte et à ce propos on va citer les propos de Sherib Nubaz Rahmallah ou ta'ala justement sur ce point qui est de se réjouir de la de la perte ou de la souffrance des koufars alors Sherib Nubaz et d'autres savants aussi il disait qu'il est permis et même tout à fait naturel pour le musulman de se réjouir lorsque les mécréants souffrent ou perdent ou périssent cette attitude elle est saine surtout vis-à-vis de ceux qui combattent les musulmans d'accord propagent la perversion et le satanisme sur terre ou bien encore ceux qui établissent des lieux de de polythéisme non c'est tout à fait sain logique et naturel de sourire et de se réjouir lorsqu'ils lorsqu'ils battent en retraite lorsqu'ils périssent ainsi comme disait le shir je cite lorsqu'Allah fait sabattre des tempêtes ou des tremblements de terre qui dessinent des populations injustes ou bien détruisent des temples de shir nous nous réjouissons pleinement et nous espérons que cela même soit un rappel pour eux d'accord fin de citation d'eux-mêmes lorsque Allah fait périr un tyran un tarot un diable bien sûr que nous nous réjouissons et bien sûr que nous en sommes soulagés et il est impensable de préférer le contraire à savoir préférer le fait que l'injuste existe encore et persiste dans son mal donc en fait vous vous préférez qu'un sorcier qu'un rappeur satanique continue à égarer la jeunesse à faire tout un tas de 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 rites pour shaitan vous préférez qu'il soit encore là puisque vous pleurez ça sa disparition vous dites que c'est une triste nouvelle mais qu'avez-vous dans le coeur bien sûr si un diable périt on est soulagé bien évidemment c'est aussi logique que 1 plus 1 font 2 à ce niveau là donc il est tout à fait correct de se réjouir du désarroi des koufards sans pour autant leur faire les 11 d'injustice ça c'est deux choses qui sont qui sont importantes à comprendre c'est deux choses différentes il y a une chose et il y a une autre chose deux choses à comprendre deux choses différentes il y a quand ils périssent Allah les fait périr on se réjouit comme je l'ai dit surtout ceux qui répondent comme ça du mal surtout eux et combattent les musulmans etc donc on se réjouit de leur défaite de leur perte mais ça nous donne pardon pas le droit de leur faire une 11 d'injustice ça c'est à clarifier c'est pas parce qu'on les déteste en Allah qu'on va leur faire du tort principe aussi fondamental et il est tout à fait donc sain d'être heureux de la tristesse de l'ennemi de la même manière que eux ne vous faites pas division se réjouissent de nos malheurs nous ne sommes pas du même camp je vous le rappelle ne l'oubliez pas l'alliance c'est le désaveu mais ce principe a été complètement occulté par une partie de la communauté c'est à dire on en revient à ça même pour des gens qui disent être des salafi c'est juste dire ouais voilà il y a de divinité d'une adoration oui mais qu'est-ce que tu as compris de ça rien il faut revenir aux conditions et parmi les conditions l'alliance c'est le désaveu l'alliance c'est le désaveu je me répète beaucoup c'est nécessaire apprenez ce principe il y en a qui comme j'avais cité Moutah ils arrivent ils arrivent un peu ils arrivent à aimer les croyants d'accord aimer Allah aimer son messager aimer la religion ça ils y parviennent par contre dès lors qu'il faut se désavouer des koufars de différentes manières dès lors qu'il faut se désavouer d'eux les réfuter haïr le mal qu'il propage là il n'y arrive plus donc il y a un problème on ne va pas être que dans Al-Wala c'est Al-Wala ou Al-Bara ça va ensemble ça va avec donc en conclusion pour revenir sur l'énergie humaine oui il est correct de se réjouir de la mort d'un sorcier et d'un sataniste d'un individu qui passait je le rappelle son temps à égarer la jeunesse et à louanger le shaitan surtout lui sous la sharia il aurait été exécuté en tant qu'aposta je parle ceci concerne le sorcier qui se dit musulman or lui ce n'est même pas son cas que dire du sorcier qui a à faire de base que dire du sorcier mécréant de base si déjà celui qui est musulman à la base et qui rentre dans la sorcellerie il est exécuté donc on va à quoi contester le hougme d'Allah on va dire que c'est c'est une triste nouvelle que le sorcier soit exécuté c'est ça que vous allez dire qu'Allah il a mal fait sa législation craignez Allah craignez Allah mes frères et sœurs c'est très très grave de penser comme ça d'accord là c'est même pas une exécution c'est normal c'est Allah il l'a na'am hein il l'a repris comme ça de toute façon Allah il reprend d'une manière ou d'une autre soit via une exécution ou là autre chose na'am bon naturel ou assassinat ou autre peu importe tout ça c'est qu'addar Allah mais quand bien vous allez donc vous vous attrister vous allez donc vous attrister à vous entendre à vous suivre lorsqu'un sorcier comme ça même musulman de base qui aurait donc dévié et serait rentré dans l'apostasie va être exécuté vous allez dire c'est une triste nouvelle non vous n'allez pas rejeter la législation d'Allah à Zongel ça c'est le sort réservé aux sorciers avez-vous pensé au nombre de jeunes que celui-là à la Contation rien que son pseudo déjà ça en dit long sans compter le nom de son label sans compter ses musiques ses vidéos tout ce qu'il a fait vraiment très grave avez-vous pensé au nombre de jeunes qu'il a ensorcelé et fait dévier du droit chemin n'avez-vous pas une once de miséricorde envers eux vous n'avez pas pensé à ça oui il est mort et Allah nous soulage et soulage la terre via sa perte les véritables croyants vont comprendre cela quant aux passionnés on ne peut plus rien faire après ça j'ai été je pense suffisamment clair maintenant les gens s'ils n'ont pas envie de comprendre on ne peut rien faire pour eux là il y a des gens c'est les passions c'est les passions ils ne comprennent pas non c'est méchant quand même c'est un être humain je ne parle pas avec les passions je ne parle pas avec les sentiments je ne parle pas avec tout ça je te parle avec la ilaha illallah là je t'ai parlé avec la ilaha illallah c'est tout c'est tout tous les arguments que j'ai ramenés sont suffisamment forts quant aux gens qui disent vous êtes durs vous êtes durs verset 29 de la surah 48 dans le sens une partie du verset du moment le début le commencement dur envers les mécréants miséricordieux entre eux c'est à dire dur envers les koufars miséricordieux entre eux entre musulmans et voici le tafsir du chère Saadi rahimullah à ce sujet il ne faut pas interpréter les versets de notre tête dur envers les mécréants c'est à dire fermes et déterminés dans leur opposition aux infidèles ne leur faisant aucune concession c'est pour cela qu'ils sont arrivés à soumettre leurs ennemis à triompher d'eux autant autant ils sont miséricordieux entre eux c'est à dire ils s'aiment se font miséricorde et sont solidaires comme les membres d'un seul corps chacun aimant pour son frère ce qu'il aime pour lui-même tel est leur comportement c'est à dire muhajirin et les ansars qui possédaient on le rappelle les meilleures des vertus et les plus majestueuses des caractéristiques comme dit le shir rahimullah tel était leur comportement envers les créatures dur envers les mécréants sans concession et miséricordieux bon envers les croyants ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on fait de l'injustice aux koufars mais on est ferme il n'y a pas de concession il n'y a pas de sentiment avec les koufars justice oui mais fermeté d'accord donc là elle est où l'injustice dans le fait de s'abstenir de parler ou simplement de se réjouir de la perte d'un sataniste comme ça qui vous a dit quel savant vous suit dans le fait de pleurer de vous étonner de pleurer et de regretter la perte d'un sorcier qui vous suit en cela parmi les gens de science vous contredisez énormément les conditions de l'aïlaïdallah donc je vous appelle au repentir et à l'apprentissage repentir dans un premier temps est suivi immédiatement par l'apprentissage vous ne pouvez pas rester comme ça celui qui écouterait comme ça l'audio et qui aurait été dans ce cas s'il s'en piquer toucher c'est bien donc si tu m'entends mon frère ma soeur il faut vraiment que tu te soignes il faut que tu arrêtes la musique un bon conseil arrête la musique ça t'égare et la preuve repends-toi vraiment repends-toi repends-toi parce que là tu es dans des histoires de kouf repends-toi sincèrement il est accueillant au repentir puis apprend les livres que j'ai cités d'accord tu les apprends et ainsi tu vas guérir ton coeur et tu vas mieux comprendre les choses et tu ne seras pas offusqué par tout ce que je viens de dire quand on parle comme ça des koufars des musulmans c'est quoi le dogme c'est quoi comme si pourquoi on se réjouit on n'a pas des coeurs on n'a pas des coeurs durs au contraire le coeur est saint à penser comme ça le coeur est saint parce qu'il est basé sur l'aïlaïla ce principe fondamental d'al-walah wal-barah les gens halallah parmi les musulmans ils n'aiment pas vraiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes ils n'aiment pas vraiment leurs frères et leurs soeurs ils préfèrent aimer comme ça un allié du diable ils ont des problèmes ils ont des problèmes un vrai croyant il n'a pas de mal à se désavouer des koufars il n'a aucun mal en fait c'est naturel pour lui c'est comme il respire en fait c'est aussi vrai que comme il respire c'est tout à fait saint tout à fait naturel il n'arrive pas à les aimer il n'arrive pas à les prendre pour allié il ne peut pas je dis ces gens là subhanallah surtout un cas comme ça c'est vraiment c'est un émis d'Allah en plus avec tout le mal qu'il a répondu je vais vous faire un dernier appel sur ça aussi parmi les pires pêcheurs il y a ceux qui répandent le désordre de la corruption sur terre comme il faisait lui un croyant qui résonne un minimum qu'un minimum de foi il va se dire je ne peux pas aimer personnages pareils ce n'est pas possible d'accord je choisis mon camp alors là vous n'avez pas vraiment de camp donc c'est problématique et donc je disais parmi les pires pêcheurs il y a ceux qui répandent le désordre et la corruption sur terre mais Allah les a blâmés et menacés dans le Coran notamment dans le surat ils sont pires que les simples pêcheurs oui on va définir ce qu'est un simple pêcheur car eux les gens qui sèment le désordre et la corruption sur terre ils ne se contentent pas de souiller leur propre âme non en plus de cela ils incitent les gens à la même chose à la désobéissance et ils sèment le trouble et le chaos social donc on les appelle les tawah c'est à dire ceux qui ceux qui appellent à dépasser les limites à outrepasser les limites d'Allah d'accord parmi ces types de grands pêcheurs d'accord et il y a les rappeurs et les autres célébrités sataniques leur cas en fait il est bien plus grave que celui du pêcheur simple donc le pêcheur simple c'est à dire celui qui a des manquements personnels entre lui et son seigneur non ou entre lui et une personne non mais il appelle pas les gens à la désobéissance il a des problèmes admettons il a forniqué ou il a bu de l'alcool ou il a pas prié ça c'est lui lui non d'accord il va rendre ses comptes par rapport à ça c'est pas des comptes faciles déjà mais imaginez les gens là dont lui là XXXTentation et autres et autres parmi je dis ces célébrités ces rappeurs qui glorifient le mal qui appellent leur shaitan toute la journée ils ont des millions de suiveurs imaginez les comptes à rendre sur chaque personne qu'ils ont égaré voilà pourquoi ceux qui sèment la corruption et les ordent sur terre leur cas est pas simple ceci est donc clair pour toute personne douée de raison et de foi encore une fois encore une fois c'est qu'une question d'intelligence en vérité et quitte à Boasuna ça rend intelligent plus tu seras sur l'aïla illallah plus tu vas comprendre le Coran et la Sunna plus tu vas être intelligent c'est lié à la foi cette intelligence spirituelle ceux qui comprennent rien à rien sur ça et qui disent comme on l'a lu il y avait des propos avant-gardistes il y avait un but noble je suis triste c'est comme si il a perdu sa mère c'est vrai d'Allah celui-là alors là vraiment pour le moment il n'y a rien à faire il faut qu'ils se soignent quand ils vont retrouver leurs esprits incha'Allah on pourra leur enseigner et à la suite de ça peut-être reviendront-ils au din parce que là ils en sont loin même si tu me parles de Barbe de Ramis de Sita avec ça t'as rien compris du din c'est que de l'apparence c'est pire que là des Soufis ils parlent pire que des Soufis les gens là pire que des Soufis je ne sais même plus quoi dire je reste sans voix par rapport à cette nouvelle je n'ai pas fini de m'étonner je crois il y a pas mal de choses qui m'étonnent on entend parfois parler de ci et parler de ça parfois on comprend parce qu'il y a des showbhats c'est des ambiguïtés c'est un peu c'est tortueux on comprend que les gens ont mal compris mais alors là ça me semblait tellement clair je vous dis bientôt demain admettons Donald Trump prenons un exemple clair personne ne l'aime celui-là il va décéder c'était un grand homme ça me fait de la peine je suis tout chose j'ai une petite larme qui coule Donald Trump il est mort j'espère qu'il est mort sur le tawhid quand même c'était quelqu'un de bien il avait des propos avant-gardistes il avait un but noble combattre les musulmans bien sûr c'est la même chose sincèrement Tentation il ne vaut pas mieux que Donald Trump c'est la même équipe c'est la même équipe de satanistes donc est-ce que ça vous choquerait si demain moi je m'attristais sur Donald Trump car Allah me préserve comprenez alors mon étonnement et le fait que je sois choqué lorsque vous pleurez sur la dépouille d'un rappeur sataniste je vais vous donner un autre exemple pour rentrer dans les métaphores un homme un homme il décime votre famille il la tue la massacre il viole votre mère et vos soeurs je suis exprès je fais exprès comme ça je suis cru et j'en fais exprès c'est logique c'est pour vous faire percuter vous choquer non il y a un but donc comme ça quelqu'un il vient il tue les hommes et il viole les femmes et il les tue après cette personne là après elle est elle est exécutée vous allez pleurer non parce que là ça a touché votre famille il a fait du mal à votre famille donc là vous avez le désabeu vis-à-vis de cette personne là non mais on peut le comprendre voilà et vous êtes soulagé de son exécution et tout et tout qu'est-ce que faisait ce déchet là ce sataniste bon lui il a mis son propre cas il a décidé d'adorer autre carte d'accord mais il égarait des gens non mais il faisait des rites il a mis mal des gens il a fait des sacrifices non c'est pas que son propre cas encore une fois on revient au cas du pécheur celui qui adore shaitan seul dans son coin ça c'est lui et lui à la rigueur personne n'est au courant lui était dans une histoire dans un pur délire de sorcellerie combien de jeunes il a égaré regardez même vous même même des musulmans il vous a égaré il vous a ensorcelé donc parce que c'est du cercle la musique il faut le savoir quand tu mets les écouteurs comme ça tu prends ton téléphone ou je sais pas quoi tu branches tu mets les écouteurs sache qu'à ce moment là shaitan il te parle dans ta tête et tu te fais de la sorcellerie à toi tout seul on dit les gens je suis possédé j'ai comme un jean j'ai de la sorcellerie j'arrive plus à faire ça j'arrive plus à réciter surat al fatiha les gens disent j'arrive pas à la réciter il dit alhamdulillahi rabbil alamin ça y est il brûle il commence à bouger c'est normal c'est normal tu t'es fait de la sorcellerie tout seul en écoutant de la musique il y a un miskin donc voilà voilà où ça mène regardez arrêtez d'écouter de la musique arrêtez de vous faire du tort à vous même arrêtez de vous faire de la sorcellerie tout seul vous faites du cerf tout seul comme ça avec vos écouteurs et votre musique donc comme vous avez écouté cette musique vous les avez aimé vous comprenez pas la chose vous comprenez pas la chose vous vous l'avez pris en allié d'accord donc vous arriverez pas à comprendre qu'on puisse défendre le meurtrier de toute votre famille ça vous arriverez pas à comprendre non c'est injuste mais vous comprenez tout à fait et vous défendez le cas d'une personne qui a égaré bon nombre de gens y compris vous il y a un problème il y a un gros problème d'accord des exemples comme ça on pourrait en donner d'autres et demain voilà un tyran un chef d'état qui périt tout le monde va va se réjouir etc c'était un homme méchant injuste il avait tué des gens des enfants innocents etc oui sauf que admettons que c'était un gouverneur musulman mais injuste s'il est pas mort sur le couf s'il n'est pas mort sur le couf on peut espérer le pardon d'Allah pour lui il y a eu des gouverneurs injustes dans l'histoire pas que maintenant il y a eu des gouverneurs injustes dans l'ère islamique mais qui sont restés quand même sur une part d'islam jusqu'à proche du contraire eux ils peuvent espérer le pardon d'Allah par rapport au minimum de foi qu'ils avaient malgré toutes leurs injustices d'accord comme Al-Hajjaj Yusuf Al-Hajjaj il avait même tué des narmes des compagnons il a vraiment fait des choses horribles et pourtant ils l'ont pas déclaré mais créant d'accord donc quand un gouverneur s'il est qu'à faire bien évidemment son cas il est clair et de même vous allez vous réjouir puisqu'il a fait du mal et bien si un gouverneur musulman encore une fois on revient à cette idée de tawhid comprendre si un gouverneur musulman détruit son peuple et massacre etc tant qu'il reste sur l'islam on peut espérer pour lui le pardon d'Allah vous vous devez dire non il n'y a pas il va être en enfer c'est les passions vous voulez mettre au paradis des gens que vous aimez alors qu'ils étaient sur le satanisme et vous voulez mettre en enfer éternellement des gens qui ont gardé une part de l'a ila illallah vous n'avez pas de science vous ne connaissez rien de la religion le dogme la base le fondement le hasr vous ne le connaissez pas je répète si un gouverneur reste musulman mais a tué 250 000 personnes on peut espérer le pardon d'Allah pour lui certainement qu'il sera châtié pour ses péchés certainement voilà et c'est le juge certainement qu'il va payer pour cela mais s'il a gardé une part de l'a ila illallah il rentrera au paradis tôt ou tard ça vous pouvez appeler n'importe quel savant c'est la vérité c'est comme ça c'est connu en islam par contre par contre donc là vous ne l'aimez pas vous ce gouverneur là non il a tué 250 000 personnes vous vous dites c'est l'enfer éternel pour lui non parce qu'il gardait une part d'islam par contre votre rappeur favori là sataniste vous l'aimez on ne comprend même pas pourquoi vous l'aimez d'accord je vais donner un autre exemple après encore plus loin mais un rappeur sataniste comme ça que vous vous aimez il n'avait pas de part de l'a il était dans l'adoration du diable c'est l'enfer éternel point maintenant comme on l'a déjà expliqué est-ce qu'on peut dire que lui ou lui parmi les koufars il est en enfer éternellement non on dit de manière générale les gens qui sont morts sur le kouf sont en enfer éternellement pour le cas d'un tel ou d'un tel on dit il a rejoint son créateur il avancera ses oeuvres voilà concernant l'autre là de ce qu'on a vu et bien il va il va s'expliquer avec Allah par rapport à cela il va présenter cela et il devra s'expliquer il devra rendre compte de ce qu'il a de ce qu'il a fait il va rendre ses comptes c'est tout on dit pas un tel ou un tel est en enfer mais on dit de manière générale ceux qui sont comme ça sont en enfer c'est une règle expliquée par les elem c'est important à comprendre donc j'ai jamais dit moi lui il y est là comme ça c'est son sort définitif mais on voit par rapport aux apparences de ce qu'on sait de ce qu'on voit il est parmi les koufars c'est tout de ce qu'on sait de ce qu'on voit on n'espère pas pour lui le pardon ça cher Fosin en a parlé on n'espère pas pour lui le pardon on ne dit pas j'espère qu'il soit sur un tawhid je vais faire quand même des doha on ne sait jamais non il est parmi les koufars il est parmi les koufars c'est selon les apparences et après Allah jugera toutefois c'est important revenir donc à l'exemple vous certainement que si vous voyez un gouverneur comme ça un juste mais musulman faire tout un tas de crimes vous allez dire qu'il mérite un châtiment éternel c'est une erreur parlons même plus d'un rappeur sataniste parlons de quelqu'un qui fait énormément de bien énormément de bien il n'a fait que du bien dans sa vie mais il a fait le plus grand mal c'est qu'il a associé Allah à Zajel il a renié mais sinon il a aidé les pauvres il a construit des hôpitaux il a donné tout son argent il a fait plein de choses bien mais il est resté sur le kouf il n'a pas adhéré à l'islam de son cas on peut dire de son cas dans le cas général qu'il est parmi les koufars à en faire éternellement ça c'est pareil il y a beaucoup de musulmans qui l'ignorent toute personne qui ne finit pas sur l'islam est mécréant et les mécréants sont en enfer éternellement pourtant il a fait plein de bien on voit les musulmans aujourd'hui comme il a fait du bien peut-être qu'Allah va lui pardonner non Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés en dessous de ça il pardonne à qui il veut toute personne qui reste sur le kouf le shirk il n'y a pas d'échappatoire pour elle même si elle a fait des œuvres de biens Allah l'a récompensé ici-bas par rapport à ses œuvres de biens et si l'autre là l'autre là il a péri à 20 ans comme ça et qu'Allah ne lui a pas donné tant de bien que ça par rapport à ce qu'il a rapporté de sa vie je vais y venir avec la dépression etc mais il y a de quoi être dépressif quand t'as dans le shaitan Naram t'as vendu ton âme au diable il le disait lui-même j'ai vendu mon âme au diable c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal qu'il soit en dépression donc quand vous voyez des gens comme ça il meurt jeune il était torturé et tout Naram il ne faisait pas de bien pour la communauté humaine pour l'ensemble de la communauté humaine il ne faisait pas de bien donc voilà il a été rétribué par rapport à ce qu'il faisait dans cette dunya ici directement et après il rendra ses comptes il sera rétribué par rapport à ce sur quoi il est mort sa croyance c'est aussi simple que ça mais des gens Mère Thérésa l'abbé Pierre etc ils ont eu Naram de ce qu'on sait d'eux ils sont morts sur le coufre donc pour eux a priori Naram et Allah jugera c'est le cas des coufards donc l'enfer éternel mais ils ont été rétribués ils ont certainement eu des joies des choses des faveurs dans cette dunya Naram que d'autres n'ont pas eu parce qu'eux ont fait du bien vous comprenez c'est c'est pas plus compliqué que ça en vérité c'est pas plus compliqué que cela et revenons à sa dépression pour terminer je suis non mais vu la gravité du sujet ça nécessitait d'en parler un petit peu donc je vous ai expliqué Naram et la dépression et la dépression c'est les gens comme ça ils sont ils sont pleins d'émotions sur son cas il était éternel incompris et torturé il est en dépression la dépression ça résulte de quoi même chez les musulmans des péchés et d'un manque de taoukhi celui-là il était noyé dans toutes sortes de péchés toutes sortes de grands péchés des péchés atroces que nous-mêmes en tant que musulmans on n'oserait même pas faire ou imaginer ok il n'est même pas là pour les répertorier il ne s'en cachait même pas d'ailleurs ça c'est un bien évidemment que son âme allait torturé il est en dépression comment tu vas être heureux Allah Azrael a dit quiconque s'éloigne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gênes donc évidemment la dépression on la comprend et quand on dit à des musulmans j'ai déjà fait un cours là-dessus à des musulmans qui sont dépressifs on leur dit de revenir au tawhid de se soigner par le taouba ils ont trop de péchés c'est pour ça le coeur il est resserré et ils sont en dépression vous ne voyez pas les savants de la sunna et les étudiants de la sunna en dépression Alhamdulillah c'était un profond dépressif c'est tout à fait normal il était des gens dont toutes sortes de péchés et dans le pire péché le shirk l'adoration de Satan il était dans l'adoration du diable donc avec ça c'est certain qu'il ne pouvait pas être heureux fondamentalement même s'il a eu de l'argent même s'il faisait ci même regardez sa faim quand il nous accorde une bonne faim regardez sa faim et regardez son état même tout au long de sa courte vie il n'a pas vécu longtemps il n'a pas été heureux a priori il était torturé c'est forcé au vu de tout ce qu'il faisait vous comprenez ? vous ne pouvez pas avoir une paix intérieure c'est impossible et mon conseil à la communauté pour revenir à vous maintenant je vous conseille lui il en a assez parlé il y a Alhamdulillah d'ailleurs ça c'est suffisant voilà Alham au minimum tu n'en parles même pas ça te fait ni chaud ni froid cette nouvelle et puis sinon tu t'en réjouis par rapport à tout ce que j'ai expliqué par rapport au fait qu'Alham vous ait soulagé d'un personnage pareil et il n'égara plus les musulmans et les gens de manière générale même si les musiques vont continuer à circuler malheureusement il y aura toujours des fanatiques parfois même après la mort comme ça d'un artiste les gens l'écoutent encore plus voilà l'essentiel c'est ce que je disais avant pour revenir à vous vous ne pouvez pas être bien même si vous n'êtes pas vous dans ce type d'action à l'adoration des chers vous ne pouvez pas être bien si vous êtes dans les péchés forcément vous allez avoir une part de gêne de tristesse mon conseil aux frères et sœurs dépressifs aussi c'est peut-être pour ça aussi qu'il l'écoutait il disait je me retrouvais dans ces textes il parlait de la dépression le prophète nous enseignait des doigts pour justement sortir de la tristesse des doigts pleins de tawhid non il préfère écouter triple x tentation c'est ça qui va soigner ta dépression non c'est ce que je viens de dire avant reviens quitte à biwa sunna mon frère ma sœur reviens 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 vers la religion guéris de tes péchés par le repentir et puis soigne ton cœur si tu te sens mal, triste, dépressif n'écoute pas ces gens là n'écoute pas ces gens là reviens à l'évocation d'Allah apprends tawhid et c'est ça qui va te c'est ça qui va te soigner c'est un conseil voilà c'est ça qui va te apaiser ton cœur et te soigner réellement voilà tu n'auras pas de paix tant que tu ne connaîtras pas vraiment à tawhid tu ne chercheras pas à l'apprendre et à le concrétiser voire même à le propager alhamdulillah c'est ça qui va apaiser ta poitrine n'est-ce pas et puis les péchés les péchés ça a noirci le cœur c'est connu donc tout ça c'est logique sa vie son état sa fin tout ça c'est logique il n'y a rien d'extravagant un croyant le comprend et le comprend aisément voilà il nous accorde une bonne vie une bonne fin sur la tawhid l'essentiel l'essentiel en fait dans une vie ou dans une journée type prenons une journée type c'est quoi c'est quoi c'est de pouvoir adorer Allah de pratiquer d'appliquer à tawhid le propager le reste c'est secondaire c'est mieux d'apprendre à tawhid et de le propager que d'être le plus riche du monde en argent je parle en fait t'es le plus pauvre si t'as pas à tawhid on l'a déjà dit donc je répète l'essentiel au quotidien quoi qu'il en coûte quoi qu'il se passe il y a des hauts il y a des bas mais l'essentiel c'est de pouvoir adorer Allah de pratiquer sa religion d'appliquer à tawhid et de le propager je répète le reste est certes secondaire le reste est certes secondaire voilà sur à quoi vous devez revenir mes frères et soeurs en espérant que ce rappel il éclaircisse un petit peu les coeurs de certains il y en a ils vont déjà être complètement au courant de tout ce que je raconte c'est bien j'espère qu'il y en a qui vont être au courant ils seront pas étonnés ils vont être d'accord il y en a ils vont tomber de haut il y en a qui vont se réveiller il y en a qui vont arrêter d'écouter de la musique par cet audio par ce biais surtout désavouez-vous de ce genre de personnage qu'il soit vivant ou mort ça c'est les sentiments vous avez un sentiment parce que la personne est partie et alors donc un shaitan il devient touchant et on peut s'allier à lui parce qu'il est parti donc à ce moment là on va s'allier à faire homme bah oui parce qu'il a péri bah non regardez il a péri et même à la suite de ça il y a le jour de Ashura on le jeûne par rapport à la victoire de Moussa enfin plutôt la victoire qu'Allah a donnée à Moussa sur Fir'an Allah a fait que Fir'an a été englouti par les eaux et nous on jeûne pour se rappeler de ce moment là c'est un jour de joie un jour de fête subhanallah voyez encore un dalil non il y en a ils vont pleurer ah Fir'an il est mort ah miskine alors non on va pleurer pareil pour Abu Lahab vous allez pleurer aussi pour Adolf Hitler vous allez pleurer pour qui en fait je comprends pas vous ne comprenez pas l'alliance et le désaveu mais je l'ai déjà dit au risque de trop me répéter je vais m'arrêter là incha'Allah na'am et l'affaire l'affaire est claire je dis oh Allah qu'Allah nous guide sur le tawhid wa'allahu a'alam wa'ahkam subhanalaka humma wa'bihamdika shahadu ala ila ila anta astaghfiruka wa'atubu laika wa'as-salamu alikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et l'affaire